Bonjour à tous, alors tant pis pour les risques, j'ai décidé de tout déballer, j'ai enfin trouvé le secret de l'algorithme de YouTube, et tant pis pour les risques, mais je ne me tairai pas, et le secret c'est tout simplement... Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié à CapCut PC. Désolé pour cette petite mise en scène qui prouve, une fois de plus, que je suis vraiment un très mauvais comédien, mais le but c'était de vous montrer un petit effet sympa qu'on peut faire sur CapCut. Je vais d'ailleurs vous faire une petite série sur des effets CapCut très simples à réaliser, pour donner un petit peu de gag, un petit peu d'animation, il y a plein de choses à faire avec les effets sur CapCut, alors je vais vous faire quelques tutos là-dessus, très simples, très rapides. Alors pour cet effet en question, c'est très simple à réaliser, vous commencez votre petit speech, puis vous arrêtez de parler, ensuite vous vous déplacez hors du champ pour qu'on ne voit plus que l'arrière-plan, et ensuite c'est juste une question de montage, vous allez voir, c'est très simple à réaliser. Nous voici sur CapCut où j'ai déjà importé des fichiers, les dossiers, les clips, les audios dont on va avoir besoin. Alors dans un premier temps, je vais cliquer ici, donc j'ai la petite vidéo que j'ai faite devant un fond vert, alors vous allez me dire, mais pourquoi devant un fond vert ? Regardez par la fenêtre, oui, pour raison de météo. Alors je prends donc ici mon clip, je clique sur le plus. Bon, le son n'est pas bon, heureusement, vous savez, moi je prends toujours un micro externe, je rajoute également le son pour le micro externe, maintenant il faut faire correspondre parfaitement le son de la vidéo avec le son de mon microphone, pour ça aucun problème, je sélectionne les deux clips, clique droit de la souris, et regardez ici, Synchroniser la vidéo et le son. Je clique, l'intelligence artificielle, voilà, elle a travaillé, et elle a synchronisé parfaitement, regardez. Bonjour à tous, alors tant pis pour les risques, j'ai décidé de tout... Voilà, donc le son, les deux sons sont parfaitement alignés, ça veut dire que je n'ai plus besoin du son de la vidéo, voilà, je peux supprimer le son de la vidéo, et pour travailler plus facilement, je ré-sélectionne les deux clips, clique droit de la souris, et je clique tout simplement sur créer un clip combiné. Et voilà, mon audio qui était en dessous a été intégré à l'audio, enfin à la vidéo qui était au-dessus, donc maintenant je n'ai plus qu'un seul clip, c'est beaucoup plus facile pour travailler. Bonjour à tous, alors tant pis pour les... Bon, maintenant je peux faire mes découpes plus facilement, j'ai besoin ici de cette partie, donc je sépare ici, je supprime cette première partie, je remets le clip ici au début, maintenant je remets mon curseur à la fin de mon introduction. Et le secret c'est tout simplement... Je coupe ici, et je n'ai pas besoin de cette partie-là. Alors oui, le clip est tout petit, on va aller ici regarder à droite, et on va agrandir, on y verra déjà un peu plus clair. Alors mon fond n'est pas tellement joli, le fond vert, et puis le meuble à gauche, à droite, donc voilà, on va virer un petit peu tout ça. Pour ce faire, on va travailler de manière très simple. Ici, on a l'outil qui permet de recadrer, je sélectionne l'outil recadrer, et regardez, je glisse ici, pour recadrer uniquement la partie de la vidéo qui m'intéresse, cette partie-là, cette partie-là, et je clique sur confirmer. Super ! Donc voilà, maintenant j'ai ma vidéo ici, il reste les bandes noires à gauche et à droite, mais ce n'est pas un problème. Deuxième étape, on a le fond vert, je sélectionne le fond vert, je sélectionne la partie vidéo, je vais donc dans basique, je vais dans découpage, je clique sur clé chroma, je sélectionne la petite pipette ici, je sélectionne la partie verte, un clic, voilà, la partie verte a été sélectionnée, maintenant je vais sur force, et voilà, tout simplement, l'ombre, voilà, c'est super, comme ça je n'ai pas besoin d'en faire plus pour l'instant, c'est très bien, et regardez, c'est super, je suis bien, il suffit peut-être juste de me repositionner, je vais dans vidéo, je vais dans basique, et puis je peux bouger au niveau de la position ici, mais le plus simple, c'est de glisser tout simplement le clip ici directement. Super ! Là je suis bien au milieu, c'est génial, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Eh bien on va mettre le fond, regardez, j'ai choisi ici une image de cascade, je sélectionne, je mets la cascade juste ici en dessous, hop, comme ça, maintenant je mets mon clip au-dessus, je descends la cascade, voilà, comme ça je suis bien aligné, je suis avec la cascade derrière moi, c'est super, on m'entend. Et puis pour les risques, j'ai décidé de tout déballer, j'ai enfin trouvé le secret. Oui je sais, vous allez me dire, c'est pas tellement logique, il manque quelque chose, il manque par exemple ici, un bruit de cascade que j'ai été chercher sur internet, donc je pose le bruit de cascade ici, à mon avis ça va être un peu fort. C'est effectivement très fort, mais c'est pas un problème, j'ai mon audio qui est sélectionné, j'ai donc automatiquement le son qui s'affiche ici, au niveau du volume, je descends, je vais le descendre jusqu'à moins 25, à mon avis ça doit être bon, je me remets au début. Bonjour à tous, alors tant pis pour les risques, j'ai décidé de tout déballer. Voilà, c'est très bien. On entend légèrement le bruit de la cascade derrière, ça semble beaucoup plus logique comme image, et maintenant, on va me faire disparaître, on va me vaporiser, on va me désintégrer, il faut que j'arrive au bon endroit, là je suis en train de parler. Donc c'est à partir de ce moment-là que je dois avoir quelque chose qui m'arrête, qui me bloque. Voilà, on va se mettre plus ou moins ici, le secret c'est... Alors, pour ce faire, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais dans les effets ici, je clique sur effet. Alors, ceux qui ne connaissent pas encore le principe des effets, regardez, il y a deux catégories, il y a effet vidéo et effet corporel. Ça veut dire qu'au niveau de l'effet vidéo, regardez, il y a plein de possibilités, l'effet va être généré sur l'ensemble de la vidéo. Par contre, je referme, si vous allez dans effets corporels, l'effet va être juste fait au niveau de la personne qui apparaît sur la vidéo, mais ne va pas influer sur le reste de la vidéo, regardez. Alors, c'est justement dans ces effets corporels, donc on ne prend pas l'effet vidéo, mais on prend l'effet corporel, que je vais aller, regardez, on a d'abord le premier onglet qui s'appelle tendance, on descend, et ici, on a l'effet dont je vous ai parlé, qui permet la désintégration. Alors, on a plein d'effets disponibles, regardez, autour de la tête, vous pouvez découvrir ça gentiment, mais s'il y a des effets que vous utilisez, que vous risquez d'utiliser régulièrement, je vous conseille de cliquer sur la petite étoile qui est ici, regardez, je clique dessus, et automatiquement, regardez, ici tout en haut, il y a une nouvelle catégorie qui s'appelle favoris, qui s'est rajoutée, et vous pouvez donc mettre là-dedans, tous vos effets favoris, pour les retrouver plus facilement, parce que c'est vrai, qu'il y a une fameuse quantité d'effets disponibles. Donc moi, c'est cet effet-là que je désire, je clique sur le plus, et il s'est installé exactement là où je voulais. Alors maintenant, on va travailler un petit peu pour voir à ce que ça corresponde avec la parole et les mouvements du corps. Et le secret, c'est tout simplement... Voilà, donc là, j'avance image par image, pour trouver, parce qu'à un moment, tout va devenir blanc. Voilà, c'est à ce moment où tout devient blanc, que je vais, regardez, sélectionner mon clip où j'apparais, je vais le couper, et je vais supprimer la partie qui vient avec. Voilà, pour me faire disparaître. On va regarder ce que ça donne au niveau de l'effet. On y va. Le secret, c'est tout simplement... Et voilà, j'ai disparu. Vous voyez, c'est très simple à réaliser, c'est juste une question de... C'est tout simplement... de mettre au bon moment, de choisir l'effet, d'avancer image par image, et de supprimer la partie qui ne vous intéresse plus. Et voilà, comme ça, j'ai disparu. On peut peaufiner également, je reviens dans les médias, on peut peaufiner, là, j'ai téléchargé un bruit de laser. Hop, il est ici. Alors, il est en triple. Je vais prendre... On va essayer le premier. Allez, super, on va mettre celui-là. Donc, le reste, je n'en ai pas besoin. Je coupe, je supprime. Et je vais me mettre, pour faire correspondre plus ou moins au début du clip. Voilà. Je vous le repasse, pas depuis le début, mais depuis ici. Le rythme de YouTube, et tant pis pour les risques, mais je ne me tairai pas. Et le secret, c'est tout simplement... Et si on veut vraiment peaufiner, je sais que ce sont des petits détails, mais regardez au niveau du son de la cascade. C'est vraiment bas. Là, c'est bas, pourquoi ? Parce que ça permet... Et le secret, c'est tout simplement... ça me permet d'entendre le son de ma voix, comme ça, on m'entend bien. Mais là, je vais sélectionner, regardez, je sélectionne la partie de la cascade, la partie audio de la cascade, qui est à moins 25 décibels. Je mets donc une image clé ici, à moins 25 décibels. J'augmente, je vais avancer de quelques images, voilà, jusqu'à la fin du laser à peu près. je remets une nouvelle image clé, je remets une nouvelle image clé, et cette fois-ci, je vais mettre le volume, allez, je vais le faire passer à 12 décibels. Voilà, comme ça, le son va augmenter. Et ça va permettre... Moi, je vais disparaître, mais en même temps, le son de la cascade va revenir, et je trouve que ça fera un peu plus sympa comme effet de disparition. Écoutez bien. C'est pour les risques, mais je ne me tairai pas. Et le secret, c'est tout simplement... Voilà, on a fait le tour de ce tutoriel. Juste une petite astuce au niveau des effets. C'est également l'occasion de vous montrer un petit peu comment fonctionnent les effets. Donc, je vous rappelle, il y a effet vidéo, il y a effet corporel. C'est donc sur l'effet corporel que j'ai trouvé mon effet de désintégration, comme je l'appelle. Mais je vous ferai d'autres tutos pour vous faire découvrir un petit peu tous ces effets disponibles, mais plutôt par chapitre, parce que c'est vrai qu'ils sont favoris, tendance, clone, trait, hallucination. Voilà, je vous ferai d'autres tutoriels où je vais vous présenter comment travailler avec ce genre d'outil. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. N'oubliez pas qu'il y a également une playlist consacrée à CapCut et qui va vous montrer un petit peu toutes les possibilités, toutes les capacités de ce merveilleux logiciel de montage vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un autre tuto. Bye bye!